C'est ma blonde dans le temps qui a pris un rendez-vous pour moi parce qu'elle voyait que ça allait pas. C'est comme ça que j'ai craqué dans le bureau du médecin, comme on peut dire. Elle m'a posé deux ou trois questions, puis je me suis mis à sangloter, puis là ça a déboulé. Je connaissais pas vraiment c'était quoi la dépression. Je me suis isolé, tu peux même pas savoir comment. J'ai pas avisé ma famille, rien, j'avais honte de ça. Je peux dire que les six premiers mois, je pouvais passer des journées en robe de chambre sur le divan, rien faire du tout. Probablement que la dépression, elle me suivait de peu un goût. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué avec la guitare. Elle était même pas dans le salon, elle était dans une pièce d'un raccoin. Puis là, je l'ai ressorti tranquillement quand je me sentais mieux. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir le goût de juste peut-être aller prendre une marche. Ma pharmacienne était très présente pour moi, elle m'appelait à chaque semaine. Elle et mon docteur étaient vraiment... Ils ont été toujours en communication pour avoir le bon traitement pour moi. C'est un des points clés vraiment de ma guérison, je suis sûr. Jamais j'ai appelé mes amis, tout faisant en sorte que ça paraissait pas trop mes affaires. Puis c'est comme si j'étais tombé, dans le fond, puis j'avais honte d'être ça. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est un peu un coming out. C'est de faire un signal pour les gens qui sont comme moi, qui savent pas qu'est-ce qu'ils ont, parce que je le savais pas. On peut toujours s'en sortir, puis la vie elle vaut la peine d'être vécue, puis elle est bête. Sous-titrage ST' 501